C'est la première fois que je pars en week-end avec mes AirPods Pro et que je regrette de ne pas avoir pris une autre paire d'écouteurs. Après avoir testé le Nothing Phone 2A, je savais que Nothing était une entreprise de passionnés qui vont loin dans les détails de l'expérience et du design de leurs produits. Traditionnellement, c'est des points sur lesquels les produits Apple sont imbattables. Mais là, après un mois passé avec les Nothing Ear A, les nouveaux écouteurs accessibles de Nothing, c'est la première fois que je me dis que les AirPods Pro d'Apple ont un minimum de concurrence et qu'ils en ont à seulement 100€. Vous regardez Nighttech, c'est Thomas. Et aujourd'hui, il faut que je vous parle de la meilleure alternative aux AirPods que j'ai trouvée. Tout de suite après un mot de notre sponsor, HelloFresh. Ça me fait trop plaisir qu'HelloFresh continue de soutenir Nighttech parce que c'est un service que j'adore et qui m'a littéralement appris à cuisiner. Le principe est simple. Chaque semaine dans l'application, tu choisis les recettes que tu as envie de cuisiner parmi toute une sélection qu'HelloFresh renouvelle en continu. Il y en a pour tous les goûts, c'est bon, c'est toujours sain. Tu as juste à choisir ce qui te fait envie. Tous les ingrédients arrivent ensuite chez toi sur le créneau de livraison de ton choix avec des fiches explicatives pour te guider dans ta préparation. C'est toujours assez simple. Les ingrédients sont frais et super agréables à travailler. Bon, j'avoue que personnellement, je n'ai pas trop d'expérience, mais c'est ce qu'on m'a dit. C'est très simple. Tu suis le guide et tu sors des super plats équilibrés. Alors, je ne sais toujours pas trop cuisiner, mais au moins une ou deux fois par semaine, je peux me prendre pour le The Bear the Wish. Et bien sûr, l'abonnement HelloFresh est flexible. Tu peux moduler les quantités, reporter tes livraisons, mettre en pause ou annuler ton abonnement quand tu veux. C'est cool. N'hésitez pas à tester en utilisant mon lien en description. Et comme toujours, vous profiterez d'un tarif préférentiel à moins de 3 euros par repas. Merci à HelloFresh et on revient à la vidéo. Bon, reprenons au début, au moment où j'ai découvert ces Ear A. C'est surprenant. Le boîtier des Ear A adopte une toute nouvelle forme de bulle, tout en simplicité et en transparence. C'est tout lisse, sans aspérité. Pas franchement premium dans le feeling, mais qualitatif. Le compromis se situant au niveau de l'absence de charge sans fil. J'aime beaucoup ce nouveau style, perso. Le boîtier des Ear A disparaît dans une poche de jeans sans problème. Et la forme m'évoque les petits boîtiers pour lentilles de vue, là, vous savez. C'est à la fois pratique, beau et familier. Mais bref, tu sors les écouteurs du boîtier, où ils sont aimantés et bien en place. Merci Nothing. Et tu découvres toujours le même format de 6000 AirPods, avec de l'intra-auriculaire au sommet d'une tige allongée. Les ears sont équilibrés dans l'oreille. Ils tiennent bien, même pendant une séance de running, un petit peu appuyés. Et surtout, le format avec les tiges rend extrêmement simple d'interagir avec eux. Pour passer d'un morceau à l'autre, ou du mode annulation des bruits au mode transparence, il suffit d'appliquer une pression sur leurs tiges. C'est plus fiable que du tactile, on a un feedback sonore immédiatement. Pratique. Oh, et oui, retirer un écouteur des oreilles, mais en pause la lecture. 6000 AirPods, check. Pas mal. Avec tout ça, les premières impressions étaient bonnes. Et toujours dans l'expérience, quand est venu le moment de commencer à travailler, j'ai pu passer la connexion des Ear A de mon iPhone à mon Mac, juste en les sélectionnant, depuis les réglages Bluetooth. C'est tout. Alors oui, tu dois quand même faire l'appairage sur chacun de tes appareils, tout n'est pas synchronisé via un compte par exemple, mais tu le fais une fois, et c'est terminé. Ensuite, le switch est rapide, et les Ear A peuvent garder jusqu'à 8 appareils appairés en même temps. C'est pas exactement la transparence des AirPods, mais cette solution a l'avantage d'être cross-plateforme, tu peux très bien passer de ton iPhone à un PC Windows, tout en étant presque aussi intuitive. Là encore, similé AirPods, c'est bon. Les Nothing Ear sont les seuls écouteurs que je connaisse qui affrontent si frontalement les AirPods sur leur terrain, et s'en sortent, même si vous avez un iPhone. Et la bonne nouvelle, c'est que Nothing a aussi d'autres arguments. Après trois bonnes semaines passées avec ces écouteurs, je crois que le point qui fait que j'ai continué à les utiliser, c'est le sens du détail de Nothing, qui commence bien évidemment par leur design unique. On aime ou on n'aime pas, mais cette volonté de jouer sur la transparence, de révéler la technologie qui se trouve à l'intérieur, et donc de s'imposer une conception soignée et élégante, aussi bien en interne qu'en surface, ça tranche énormément avec le plastique lisse qu'on a l'habitude de voir habituellement. Le truc, c'est que c'est pas superficiel. L'identité de ces Nothing vient aussi s'exprimer dans le son. Les bruitages de ces Ear, qui se déclenchent lorsque tu reçois un message ou que tu switches du mode annulation de bruit à transparence, sont tous propres à Nothing. C'est bête, mais utiliser un objet qui est à la fois original, mais qui en plus a été visiblement conçu avec soin, ça fait du bien par rapport à tous les produits génériques, voire bâclés qu'on a l'habitude de voir sur le marché. Franchement, ouais, ça fait que tu vas avoir plaisir à continuer d'utiliser tes écouteurs. Et une fois que j'ai trouvé le temps de me plonger dans une vraie session d'écoute, ouais, il faut reconnaître qu'ils ont aussi de sérieux arguments sur la partie audio. Sur cette troisième génération d'écouteurs Nothing, qui inclut les Ear A, mais aussi les Ear, 50 euros plus cher, Nothing s'est concentré sur le rendu audio et l'annulation du bruit. Niveau réduction active du bruit, on a la même sur les Ear et Ear A. Une isolation désormais adaptative, qui va se mettre à jour en temps réel en fonction des conditions autour de vous, et qui est suffisante pour être tranquille dans un métro ou dans la rue, mais pas assez efficace pour couvrir une conversation, le tout avec le mode transparence le plus naturel que je connaisse hors des Earpods. C'est loin d'être anecdotique, que ce soit pour discuter, pour aller courir, ou juste pour garder une oreille attentive quand t'es en public, ce mode fait beaucoup de bien, et c'est rare à ce tarif. Ensuite, niveau son, bon, les Ear A n'offrent certes pas le transducteur en dynamique ultra haut de gamme des Ear, mais ils offrent un rendu incroyablement détaillé et dynamique, qui est juste improbable pour leur prix. Évidemment, niveau audio et annulation des bruits, on est quand même un cran sous les Earpods Pro, ça se comprend, mais les Ear A ont quand même un gros avantage, leur signature. Nothing propose un rendu plus chaleureux avec plus de basses que ce qu'on a avec le rendu relativement neutre des Earpods Pro. Là aussi, Nothing a travaillé et intègre un algorithme qui ajuste en temps réel le niveau de basses pour optimiser son rendu. Personnellement, j'adore cette signature. Que ce soit sur de la drum and bass avec Noizia, ou sur du métal avec Bring Me The Horizon, ou même sur du pop-punk avec MGK, j'ai jamais de scrupules à être en train d'utiliser ces Nothing. Et la bonne nouvelle, c'est que ces Ear A pourront vous proposer ce rendu longtemps. Je suis jamais arrivé à bout de leur batterie, même en les utilisant quasiment en continu pendant une journée de travail. Le mieux que j'ai fait, c'est perdre genre 70% d'autonomie en les utilisant en continu pendant genre 5h30 une après-midi. Et tout ça, c'est proposé pour 100 balles. Une expérience qui n'est pas loin du raffinement de celle des Earpods, une identité unique, un soin au détail qui va ravir n'importe quel technophile, le tout avec de sérieux arguments sur l'audio et l'autonomie. C'est mon coup de cœur. Si le moment est venu pour vous de remplacer vos Earpods ou tout simplement vos écouteurs, vraiment, je taisiens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501